Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, donc demain nous fêtons la nativité de Saint Jean-Baptiste. Le Christ nous fêtons, vous savez, sa mort et sa résurrection, ainsi que sa nativité à Noël. Et il en est de même pour son précurseur, en fait, sa mort et sa naissance. La naissance du Christ est fêtée le 25 décembre, au moment où les jours commencent à croître. Et la nativité de Saint Jean-Baptiste est fêtée au moment où les jours commencent à décroître, au niveau de leur longueur. Tout cela est très logique, puisque Saint Jean-Baptiste a dit à propos de son Seigneur, lui, il faut qu'il grandisse, et moi que je diminue. On voit bien, vous voyez, avec la correspondance de ces fêtes, ce mystère de diminution. Saint Jean-Baptiste nous enseigne qu'il trouve sa joie dans cette diminution. L'époux, c'est celui à qui l'épouse appartient. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, il en est tout joyeux. C'est ma joie et j'en suis comblé. Lui, il faut qu'il grandisse, c'est moi que je diminue. Saint Jean-Baptiste, dans son être, s'inscrit un vœu dont on entend parler dans le livre du Lévitique, qui est le vœu du Naziréa. Donc il était possible pendant une année, selon les prescriptions du livre du Lévitique, de se consacrer au Seigneur, de se priver de vin pendant une année, pour que le Seigneur ait plus de place à l'intérieur de son être. Et on se laissait pousser les cheveux, on signifiait par la tignasse qui finissait par nous couvrir, qu'on se soumettait à son autorité. C'est le sens des calottes et des mitres. Vous voyez, elle signifie que le Seigneur nous domine, qu'on est sous une autorité. Et voilà que le Nazir devait donc se priver de vin pour être plus empli d'Esprit Saint, et puis se laisser pousser les cheveux pour signifier sa soumission à Dieu. Et de cette façon, pendant toute une année, il était particulièrement fort. Alors, Saint Paul, quand il se rend à Corinthe et qu'il sait qu'il va tomber sur des gens bizarres, sur des dockers, vous savez, Corinthe est une ville bordée par deux ports, puisqu'elle occupe l'isme de Corinthe. Il savait qu'il allait tomber sur des gens aux mœurs bizarres, il savait qu'il fallait qu'il soit fort, et donc il se fait nazir pendant tout son temps à Corinthe. Et les actes des apôtres nous disent que quand il quitte Corinthe, et bien il se fait raser les cheveux, parce que le vœu qu'il avait fait touchait à son terme. Donc, le Seigneur Jésus, lui aussi, était très certainement nazir depuis sa naissance. Voilà, puisqu'il avait les cheveux longs, le linceul nous le révèle. Et donc, c'est le cas de son cousin, Saint Jean-Baptiste, qui se laisse complètement déposséder, en fait, de lui-même, pour être rempli par Dieu. Et il trouve sa joie dans ce décentrement de lui-même. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire qu'il est nazir ? Il ne boira pas de vin ni de boissons fermentées, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Vous voyez, ce sont les vases communicants, il est vide, vide de vin, vide de lui-même, si vous voulez, pour être plus rempli d'Esprit-Saint. Donc, le Seigneur nous aide, comme Saint Jean-Baptiste, à bien vouloir nous perdre, à bien vouloir nous oublier nous-mêmes, parce que c'est le mystère de la joie, il est là, je me perds moi-même, je cesse de me servir, je renonce à mon égoïsme, je me fais nazir pour ce moment, et je trouve une joie parfaite, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit dit.